Moi je m'appelle Laura, j'ai 35 ans. Je suis arrivée en France en 2010. Je suivais, je m'intéressais, je parlais, j'avais vécu en France quand j'étais plus jeune, donc je parlais déjà français. Et je m'intéressais beaucoup à ce qui se passait ici. C'est un pays où il y a beaucoup de lutte des classes et il y a beaucoup de mobilisation. Historiquement, c'est un pays qui a un peu marqué la tendance de la lutte des classes à l'échelle internationale. Et quand je suis arrivée, je me suis très rapidement mise en lien avec les camarades du NPA, du courant commisiste révolutionnaire à l'époque. On a commencé à méditer ensemble. Je travaillais plusieurs années à l'éducation nationale en tant que travailleuse précaire. Je n'étais pas syndiquée à l'époque parce que c'était un boulot précaire et qu'on ne pouvait pas trop se... Enfin, il fallait faire attention. Mais avec des camarades et des collègues, on a participé aux mobilisations pour la jeunesse. Par exemple, c'est mobiliser contre l'exclusion de Cathy Guéleonarda à l'époque. On avait fait des mobilisations. Du coup, on se mobilisait aussi avec les élèves qui étaient, eux, en train de bloquer leur lycée. J'ai décidé de postuler de rentrer à la SNCF en 2016. C'était au pile poil au moment de la loi travail. Donc, j'ai côtoyé un peu déjà les cheminots qui se mobilisaient. Mais moi, j'étais en formation. Donc, c'était un peu compliqué. Et c'est à ce moment-là que je suis rentrée au Bourget. Je suis agent circulation. Je travaille sur le triage de fret du Bourget, donc avec Anas, que j'ai rencontré à ce moment-là et qu'on a commencé à militer ensemble. Je me suis syndiquée assez rapidement à Sudrail sur le Bourget parce que c'était une section syndicale très combative, très organisée. On a tout de suite, quand je suis rentrée, quelques mois après, on a fait une grève locale, qu'on a gagnée par ailleurs, une grève locale au Bourget, donc avec mes collègues, pour des conditions de travail. Un des moments les plus marquants de ma vie politique en France, c'est sans doute la grève d'Honnès. C'est les travailleurs du nettoyage. Du coup, c'est les plus précaires du chemin de fer. C'est ceux qui nettoient les gares, qui travaillent dans des conditions horribles à devoir changer les sacs, à ne pas avoir des sacs poubelles, à devoir vider les poubelles à la main, tellement ils ont des conditions terribles de travail. Et fin 2017, du coup, ils étaient en grève. On les a rencontrés, on faisait une tournée pour préparer la grève du 16 novembre, qui était une grève interprofessionnelle. Et eux, ils étaient déjà en grève depuis 15 jours. Et on les a rencontrés à ce moment-là, on faisait des tournées syndicales sur le secteur de Paris Nord. Et on a rencontré les grévistes d'Honnès, qui eux-mêmes faisaient une tournée à l'époque pour aller voir leurs collègues et surveiller que les gares ne soient pas nettoyées par des intérimaires. Et donc, en fait, c'est le début d'une histoire d'amour et de camaraderie. Parce que c'était, voilà, c'était, moi, je me rappelle le soir même, quand je rentre chez moi, j'appelle Anas et je lui dis, Anas, il faut qu'on aille voir les salariés du nettoyage. Ils sont en grève depuis deux semaines. Nous, on n'était même pas au courant, alors qu'il y avait des camarades qui étaient même syndiqués à Sudrail. Et voilà, c'était quand même une grève très riche, très importante. Enfin, c'est les petites mains invisibles, comme dit le film qu'on a fait avec les camarades de Révolution Permanente pour parler de cette grève. C'est les petites mains invisibles du chemin de fer. Et c'était impressionnant de voir à quel point ils étaient prêts à relever la tête alors qu'on était dans une période, par ailleurs, où il y avait défaite après défaite. Enfin, toutes les grèves qu'il y avait à l'époque, c'était des grèves qui se munissaient en défaite. Alors que là, c'était les précaires de chez les précaires, les travailleurs, beaucoup de femmes, beaucoup de travailleurs immigrés qui ne savaient même pas lire le français et qui pourtant étaient là en train de tenir tête à deux géants, à Honnête et à la SNCF. Et qui étaient en train de faire la démonstration qu'en fait, quand on est déterminé, quand on relève la tête, quand on a une stratégie pour gagner, en fait, on peut faire plier deux géants. Et ça, c'était très... c'était assez impressionnant. Enfin, pour moi, en plus, ça a été des rencontres d'un point de vue personnel qui m'ont beaucoup enrichie. Oumou, Fernande, Touré, Ami, enfin, énormément de camarades, Fofana, énormément de camarades, en fait, qui m'ont beaucoup apporté d'un point de vue personnel. Et c'était une expérience politique très riche parce qu'on a dû faire face. Donc, avec ANAS, on a beaucoup suivi la grève depuis ce moment-là, quand on l'a découverte. Et on a dû, nous, se casser la tête de voir comment on allait les aider, en fait, sans pour autant leur imposer. C'était leur grève, c'était eux qui devaient décider. Donc, nous, on a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait qu'ils fassent des assemblées générales et que ce soit eux qui décident les pas à suivre. Donc, ce n'était pas aux syndicalistes cheminons, plus expérimentés de l'extérieur, de dire ce qu'il fallait faire, mais c'était à eux de prendre les décisions. Nous, quelque part, on leur donnait les outils que nous, on avait à notre connaissance, notre expérience nous avait données en tant que militants, en tant que syndicalistes, mais aussi en tant que militants révolutionnaires. Par exemple, la question de la caisse de grève, par exemple, la question d'organiser des soutiens très, très larges, au-delà même des cheminons. En réalité, il y a eu beaucoup de cheminons qui ont, y compris à travers le syndicat Sudraï, qui ont donné de l'argent, qui sont venus sur le piqué. Mais on a réussi à créer une alliance tellement large, en fait. Il y avait même Assa Traoré qui est venu sur le piqué. Il y avait des députés de la France insoumise, des camarades du NPA. Il y avait énormément de gens qui venaient, qui passaient, des étudiants qui venaient sur le piqué pour rencontrer les grévistes. Et donc, cette alliance-là, ces alliances-là et ces liens, cette solidarité qu'on a pu créer autour de la grève, ça a été un moment très important pour donner de la puissance et donner de la force à ces travailleurs qui ne pensaient même pas qu'ils allaient gagner. Ils le disent, y compris dans le film Les petites mains invisibles. Ils disent, nous, on pensait qu'on allait faire grève une semaine et qu'après, ça y est. Et en fait, ils ont tenu 45 jours contre deux géants. Ils ont été assignés au tribunal par la SNCF. Enfin, une énorme répression avec la police qui venait les intimider la nuit dans les gares, etc. Ils ont fait preuve d'une énorme détermination. Et voilà, c'est des liens qu'on garde jusqu'à aujourd'hui et qui font que cette expérience, elle a été tellement marquante que jusqu'à aujourd'hui, encore il y a quelques semaines, Oumou et Fernand, qui sont deux des principales têtes de la grève d'Honette, sont venus, par exemple, discuter avec les grévistes de l'infrapol, qui est de l'infrapol de Paris-Nord. C'est des agents qui font la maintenance des voies et qui sont aussi à leur tour les petites mains invisibles de la SNCF que personne ne reconnaît et que la direction méprise et qui sont en grève en ce moment. Et elles sont venues leur apporter leur expérience. Et c'est ces échanges-là d'expérience, de vécu, de stratégie aussi, de comment, à quel point le fait d'être soudé, de penser à la démocratie ouvrière, de voir comment, à travers la caisse de grève, la solidarité financière, le fait que les grévistes soient eux-mêmes les maîtres de leur grève, etc., c'est des choses qui sont clés pour penser et pour arracher une victoire. Cette grève, elle a aussi montré comment des femmes, justement, quand elles relèvent la tête, des femmes racisées qui subissent la discrimination, qui subissent l'oppression de gens, de classes et de races, parce que c'est toutes des femmes immigrées, quand elles relèvent la tête, elles sont très, très, très puissantes. Et c'est intéressant parce que c'était un moment où il y avait le mouvement MeToo qui commençait à exister, même au niveau international, au-delà de la France. Il y avait des mobilisations un peu partout. Et ce mouvement-là, on a essayé justement de voir comment on pouvait le lier aussi à la grève d'honnête, c'est-à-dire se faire rencontrer ces féministes, ces femmes qui se battent pour les droits des femmes et qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles, de voir à quel point le sort de ces femmes ouvrières immigrées, racisées, qui étaient en grève, qui étaient en lutte, qui étaient en train de relever la tête, même si ce n'était pas autour des revendications féministes, entre guillemets, à proprement parler, c'était des femmes qui relevaient la tête. Donc, il y avait un intérêt à lier ces deux combats et à aller se faire rencontrer ces deux demandes. Et ça, c'était quelque chose qui a donné beaucoup de force à la grève, déjà pour visibiliser le fait qu'il y avait des femmes immigrées ouvrières qui relevaient la tête et aussi pour apporter tout le soutien du mouvement féministe à cette lutte qui a été importante. Parce qu'à ce moment-là, il y a Emma, par exemple, la dessinatrice, qui a fait une BD, une bande dessinée pour soutenir la grève, qui racontait la grève de ses petites mains invisibles à travers ses dessins. Et ça, ça a permis de faire monter énormément la caisse de grève, par exemple. Ça a donné une visibilité à la grève, ça a commencé à sortir ensuite dans les médias. Un autre exemple qui me semble intéressant, c'est l'exemple de la campagne pour Rosène. Rosène, c'est une camarade qui a 19 ans, qui est travailleuse précaire et qui est militante aussi avec moi dans le collectif du Pain et des Roses et qui s'est fait licencier pour avoir dénoncé, pour avoir combattu au sein de son lieu de travail, à Cronodrive, les violences sexistes et sexuelles. Elle s'est organisée avec ses collègues. Et pour moi, cette campagne, elle a permis de montrer que la rupture historique, on va dire, parce que ça date depuis des décennies, entre le mouvement ouvrier et le mouvement féministe en tant que tel, ce n'est pas une fatalité. C'est quelque chose que nous, en tout cas, en tant que militants révolutionnaires, on doit chercher à combattre. Et ça fait partie de notre stratégie de voir comment on fait le lien, comment on rompt avec justement ce scepticisme qu'il peut y avoir au sein de certaines organisations féministes par rapport à la puissance que peut avoir la classe ouvrière, à comment la classe ouvrière, elle peut être aussi en capacité de prendre en charge des questions féministes. En tant que tel, on le voit aussi avec le cas d'Ahmed Béral, qui est un délégué CGT RATP à BUS, qui est en procédure de licenciement aujourd'hui, pour avoir dénoncé et combattu les violences sexistes et sexuelles dans l'entreprise. On voit bien, aussi à RATP, on le voit à Cronodrive, mais aussi on le voit à McDo et partout ailleurs, que les directions, elles essaient d'étouffer les questions de violences sexistes et sexuelles au sein de l'entreprise. Les femmes ouvrières, en fait, elles n'auront pas le droit, enfin comme MeToo, on a vu avec MeToo la libération de la parole, ça parlait dans les médias, mais là on est en train de voir que des femmes ouvrières, elles se font agresser sexuellement au travail et personne n'en parle, personne n'en parle, les grands médias ne disent rien par rapport à ça. Donc on voit qu'il y a une responsabilité, on a une responsabilité à faire émerger ces choses-là et à montrer que la classe ouvrière, elle peut s'emparer des questions féministes, elle peut lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le cadre du travail, mais qu'il faut s'organiser plus largement. Et quelque part, c'est une démonstration de ça et c'est aussi un combat qui est très important contre la logique corporatiste des directions syndicales qui refusent de prendre en charge jusqu'au bout ces questions-là en réalité et qui refusent de le faire depuis des années. Ce n'est pas nouveau, au début du XXI siècle, les femmes ne pouvaient même pas rentrer dans les syndicats tellement c'était vu comme des menaces, entre guillemets, pour les hommes. Si les organisations syndicales prenaient en charge ces questions-là et décidaient de mettre toute la force des travailleurs du mouvement ouvrier qui détiennent quand même les moyens de production et qui ont la capacité de tout arrêter en réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant et qui peut faire plier les gouvernements, les patrons, qui peut arracher aussi des droits pour les femmes. On regarde depuis 2016 avec la loi travail, même un peu avant, je veux dire, en 2014, il y a eu une grève cheminote très importante qui exprimait déjà une nouvelle génération qui commençait à se battre, à relever la tête. On voyait, je me rappelle, les manifestations sous la tour Eiffel des cheminots en 2014, c'était tous des jeunes. Et on voit que ça, c'est un peu continué dans le temps. Il y a un peu une continuité de tout ça. Quand on regarde 2016, la loi travail, mais il y a aussi la grève d'honnête en 2017. Par la suite, en 2018, il y a la bataille du rail contre la réforme ferroviaire à laquelle j'ai participé et aussi où les travailleurs d'honnête, à l'époque, ils ont fait un jour de grève pour soutenir les cheminots. Et on a construit des choses à ce moment-là aussi avec ANAS. On a mis en place, on a essayé de pousser, de construire la rencontre Intergares qui essayait justement d'organiser les cheminots à la base, indépendamment de leur étiquette syndicale. Ça, c'est une bataille très importante qu'on a menée parce que la bataille du rail, il faut comprendre que c'était une grève qui était vouée à l'échec dès le début parce que les directions syndicales nous avaient proposé la super stratégie de la grève perlée qui était en réalité une grève pour pouvoir avoir le temps de négocier et qui était déjà prévue sur un calendrier de trois mois. Donc, on savait qu'on allait droit au mur. Et dès le début, en fait, avec ANAS et aussi d'autres camarades, on s'est dit qu'il faut qu'on s'organise à la base, qu'on brise les barrières entre les étiquettes syndicales. Il y avait beaucoup de cheminots non syndiqués aussi qui étaient grévistes à l'époque. Et donc, on a créé cette rencontre Intergares qui a permis justement de donner la parole au s'Assemblée générale, qui a permis de se faire rencontrer des cheminots de plusieurs gares, d'abord en région parisienne, mais aussi on a fait des rencontres avec des camarades venus de plusieurs villes de province et tout. Et ça, c'était aussi un moment très important qui montre, et là aussi, il y avait énormément de jeunes cheminots et qui faisaient leur premier pas de grève un peu conséquente et qui ont fait cette expérience aussi avec nous. Et ça s'inscrit aussi dans ce qui est arrivé après. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes dans lequel aussi on a essayé de mener une politique et d'essayer de proposer justement avec aussi le comité Adama de voir comment les cheminots, nous en gilet orange, eux en gilet jaune, mais qu'en réalité, il y avait des points de convergence aussi avec les quartiers populaires, que la question des violences policières, par exemple, c'était quelque chose qui était posé sur la table et qui était très frappant dans le mouvement des Gilets jaunes et leur détermination, y compris à se battre, c'était très impressionnant. Donc nous, on a essayé de tisser des liens et de faire des ponts entre ces différents combats parce que ce sont des différents secteurs de notre classe qui, à mon avis, doivent se unifier et doivent lutter ensemble pour dépasser justement les combats purement corporatistes ou des batailles plus partielles qui peuvent exister. Ensuite, on a la réforme des retraites aussi, fin 2019-2020 qui était un moment très important où pendant 60 jours, on a paralysé les transports urbains en Ile-de-France et c'était pareil, on voyait des nouvelles têtes des gens qui n'avaient jamais fait grève. On a rencontré des gens qui n'avaient jamais fait grève de leur vie et là, ils se sont tapés 60 jours de grève contre une réforme mais comme on disait à l'époque, ce n'était pas juste une réforme. C'était Macron et son monde qu'il y avait derrière et c'était aussi pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir pour les nouvelles générations, etc. Donc il y avait beaucoup, cette composante, enfin un potentiel, entre guillemets, d'une bataille qui aille plus loin que ça, qui aille plus loin que juste un combat partiel, juste lutter contre une réforme. Ce qui a manqué, c'est des revendications aussi qui s'adressent à l'ensemble de la classe et qui ne s'arrêtent pas à juste se défendre contre une réforme, contre une attaque, à une lutte défensive mais qu'on commence à voir comment, en unifiant tous ces secteurs-là de la classe qui ont lutté depuis 2016, le privé, le public, les gilets jaunes, les secteurs plus les travailleurs périurbains, la jeunesse, y compris qui s'est mobilisé par la suite aussi avec le mouvement contre les violences policières, etc. Enfin tous ces secteurs-là de la classe, il faut qu'on arrive à les unifier et c'est ça qui a manqué aussi pendant la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des revendications et des mots d'ordre qui permettent de donner une continuité à tout ça et de justement faire devenir une réalité la lutte contre Macron et son monde. Que ça ne soit pas juste une réforme, que c'est ce que voilà, quand on regarde par exemple dans les quartiers populaires, les jeunes qui n'ont même pas, ne songent même pas avec le fait d'avoir une retraite un jour parce que c'est des travailleurs précaires, parce que parfois c'est des sans-papiers, parfois, enfin voilà, et tous ces secteurs-là, en fait, c'est des secteurs de notre classe que nous, on doit chercher à unifier et à donner une perspective commune. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on a envie de proposer, ce qu'on a envie de dire à tous ces jeunes, ces jeunes générations du mouvement ouvrier, de la classe ouvrière, de la jeunesse des quartiers, qu'on voit aussi à la RATP, à la SNCF, mais aussi dans d'autres secteurs du prolétariat, en fait, on a envie de leur dire qu'il faut s'organiser pour avoir une perspective d'ensemble, s'organiser politiquement dans un parti révolutionnaire des travailleurs et que c'est ça, c'est autour de cette perspective-là pour en finir avec ce système qui nous exploite et qui nous opprime. C'est pour ça qu'on se bat aussi pour une société communiste dans le bon sens du terme, dans le sens d'une société qui soit débarrassée de toute forme d'exploitation et d'oppression. En fait, la classe ouvrière, elle va jouer un rôle central parce que c'est elle qui détient les moyens de production, c'est elle qui fait tourner la société. On l'a vu pendant le confinement, on l'a vu à quel point les travailleurs et les travailleuses essentiels sont essentiels justement pour faire tourner cette société, pour faire tourner la machine et que, en fait, c'est aussi cette classe ouvrière qui pourra transformer la société, tout arrêter et organiser la société sur des nouvelles vases. Et ce sont ces débats justement qu'on essaie de mener au sens du NPA depuis maintenant plusieurs années et qu'aujourd'hui, on a proposé, on a fait cette proposition au sens même du NPA d'une pré-candidature, celle d'Anna Skazy, pour incarner justement ce projet. C'est loin d'être une candidature pour une personne, pour nous, c'est l'incarnation de ce projet politique d'un parti révolutionnaire des travailleurs qu'on veut proposer à toutes ces nouvelles générations qui aujourd'hui relèvent la tête parce que pour nous, il est urgent. On doit construire une organisation révolutionnaire à la hauteur de toutes les attaques que les grands patrons et les gouvernements à leur service nous promettent pour les années à venir.